Aquarelle, acrylique, pastel, Jeanne Merci a plusieurs cordes à son arc. Ici, l'artiste yvelinoise laisse libre cours à son imagination. Elle aime jongler parmi les genres en dessinant autant les animaux que les portraits ou encore les paysages. Dans le paysage, on est plus libre de ne pas faire les choses exactement comme il faut, bien symétriques. Alors que quand je fais les animaux, c'est pour trouver un peu de rigueur que j'aime bien les portraits. L'artiste trouve son inspiration dans ses photos de voyage prises au cours du temps. Elle modifie ensuite ses clichés au gré de ses envies. J'ai pris la photo il y a une quinzaine d'années quand j'étais au château de Versailles. Donc du coup, j'ai ressorti ce petit clin d'œil pour essayer de le faire. L'inspiration, j'ai toujours, c'est juste que ça dépend des moments. Donc si aujourd'hui j'ai envie de peindre, je ne sais pas, une fleur, parce que j'ai vu qu'une photo me plaisait, je peux la faire aujourd'hui, mais demain, ce ne sera pas le cas. Jeanne Mercier n'est pas tombée dans l'art par hasard. Elle découvre qu'elle est atteinte d'une maladie il y a une dizaine d'années. L'art devient alors un moyen de s'évader, de s'exprimer. Après, j'ai bifurqué dans l'art en attendant d'être gréffée. Après, j'ai fait, je ne sais pas, deux ans. Après, j'ai dû un temps pour la convalescence et histoire de, comment dire, de me sociabiliser. J'ai fait d'atelier en atelier, toutes sortes d'activités. J'ai pratiqué un peu tout ça et le pastel s'est tombé comme ça. Une exposition des tableaux de Jeanne Mercier est en cours à Manille et à Maud. Avec la crise sanitaire et les mesures en vigueur, l'exposition a été adaptée. Elle est visible jusqu'au dimanche 7 février au travers des vitres de la mairie, de l'Estaminé et du Centre social.